Les habitants de Goma ont tant des préjugés par rapport aux albinos. Certaines personnes ont peur d'élites approchées. Pourtant, ils sont normaux. Toutefois, certains albinos sortent de l'ordinaire par leur savoir-faire. Ils sont intelligents et talentueux. C'est le cas de Chico Mwingemai, fils de M. Maï et Mme Agnès. Ce jeune albinos, âgé de 24 ans, a connu un parcours normal comme tous les enfants. La mère de Chico nous parle de l'enfance de son fils. Chico, Mwingemai, c'est toujours comme d'autres bébés. Souvent, il s'occupait. Il voulait toujours jouer au ballon. Il faisait toujours un peu de la musique, tout ça. Il jouait à faire un transforme de guitare comme ça, des tam-tam qu'il fait. qu'il faisait lui-même, tout ça. C'est ça que je vois souvent qu'il faisait. Il jouait avec aussi ses frères et ses soeurs. Il voulait toujours danser. Chico est un artiste poète et musicien. Et donc, pour lui, il n'y a pas de raison pour ne pas considérer un albinos. Alors, il est temps qu'on considère les albinos comme toutes les personnes. Car, selon lui, l'albinos est l'homme le plus parfait du monde. Et donc, maintenant, nous considérer comme l'albinos, c'est vraiment comme une autre personne. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas vraiment déborder. Je veux simplement dire que c'est l'homme le plus parfait du monde. Alors, qu'on les considère vraiment comme une personne. Une personne comme les autres. Et pour ne pas dire que... Vraiment que... C'est une personne comme les autres. En fait, c'est le plus grand des messages qu'il se peut dire. Alors, qu'on les considère vraiment dans la société. Et qu'on exclue vraiment les choses comme les préjugés. Les amis de Chico sont fiers de lui car il est intelligent et talentueux. Selon eux, le manque de Mélanie ne l'empêche pas de jouer de ses aptitudes. Sur ce, ils appellent tout le monde à considérer les albinos comme leurs frères. Car ils sont normaux. Chico, dans le premier lieu, c'est un petit peu très talentueux. Je l'apprécie beaucoup. C'est un mec cool, c'est un type normal comme tant d'autres. Ce qui nous différencie avec Chico, c'est la coloration de la peau même. Dans son état, je dirais que c'est un type normal. Il ne faut pas que la population de Goma ait une attitude de crainte par rapport à ce genre de personnes. Donc ce sont des personnes normales. Vous devez les prendre comme vous pouvez vous faire. Artiste-poète qu'il est, Chico Mwingemai a obtenu quatre prix de poésie. Ce jeune albinos fait tout pour prouver aux gens que les albinos sont capables de faire de grandes choses. Il n'est pas question qu'ils soient discriminés. Goma, Clarisse Zéhindoula pour Wacky News. Sous-titrage Société Radio-Canada